Je suis Corinne Estrada, la directrice d'Agenda. Nous sommes mandatés par plusieurs grandes organisations culturelles internationales pour assurer leur promotion à l'extérieur de leur pays. C'est vraiment notre vocation. Cette année, on a lancé Inext, un nouveau site de base de données pour être encore plus international. Notre mission est d'augmenter la notoriété, d'avoir un meilleur positionnement. Je suis le directeur de la fondation MAFRE à Madrid. On organise surtout des expositions, du cinéma, de l'histoire. Normalement, on ne sponsorise pas, mais on a trouvé que c'était très intéressant de supporter cette édition d'Agenda. À un moment où vraiment, les musées, les agents culturels, on a besoin de se rencontrer pour discuter de nouvelles positions, de nouveaux médias. Ça nous permet de changer des expériences, voir des projets, et vraiment voir ce défi de réfléchir à ce que doit être un musée dans le 21e siècle. Je suis directeur de la communication au Musée National de Norvège, à Oslo. C'est ma deuxième conférence « Communicating the Museum ». Je pense que c'est une conférence qui est presque incontournable pour moi dans ma profession, notamment pour rencontrer tout un réseau de gens qui sont absolument mes contacts dans le quotidien, pour me donner des idées, pour m'ouvrir un petit peu l'horizon. C'est le point fort de Communicating the Museum. Depuis maintenant 11 ans, nous organisons chaque année cette conférence pour réunir tous les professionnels des musées du monde entier. Et c'est un vrai bonheur de se retrouver tous les ans. Chaque année, on découvre des nouveaux professionnels d'Asie, d'Amérique du Sud, et d'Europe bien sûr, et de plus en plus du Moyen-Orient. Cette année, nous nous sommes retrouvés à Düsseldorf, on était plus de 200, donc c'était vraiment intéressant de parler de l'expérience du visiteur pendant trois jours. Je suis en charge du mécénat pour le Musée des Louvres-Lens, pour son investissement. Un nouveau musée qui va se construire par la région Nord-Pote-Calais. J'ai besoin d'être nourrie sur des questions comme la marque muséale, l'approche touristique, comment on fait aujourd'hui l'approche des publics. Je suis ravie aussi des échanges sur le plan convivial. C'est aussi une question pour pouvoir venir ici, notamment à Düsseldorf. Je suis responsable de la communication et du développement du Centre Pompidou-Messe, qui a ouvert ses portes il y a un an. C'est la première fois que je participe à la conférence. Je suis vraiment ravie, parce que c'est l'occasion bien sûr de rencontrer tout plein de gens intéressants, et puis d'élargir son horizon, d'apprendre beaucoup de choses des collègues. C'est vraiment très stimulant, c'est une belle expérience, et je pense que je reviendrai. Je suis responsable du mécénat individuel au Musée du Louvre, à Paris. Je dois dire que c'est la première fois que je participe à cette conférence. J'ai été invitée par Corine Estrada, essentiellement pour parler de mon expérience en tant que responsable justement d'une campagne sans précédent, qui nous a permis de réunir un million d'euros, près de 7200 donateurs. C'est une campagne tout à fait unique, et je crois que l'esprit de cette conférence, c'est de partager justement un moment unique, des expériences uniques, des pratiques qui sont finalement les nôtres, celles des professionnels du musée, mais c'est un véritable moment d'échange. Et je pense que cette conférence est un vrai succès de ce point de vue-là. Un moment d'échange, un moment de débat. C'est aussi un moment convivial, on a souvent l'occasion de prendre des cafés, de prendre des verres, dans des cadres tout à fait sympathiques.